Bonjour et bienvenue à ces nouvelles vidéos de l'allemand pour les afros. C'est la chaîne qui va t'aider à t'améliorer en allemand avec des vidéos de grammaire, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et à sélectionner la petite cloche à côté. Elle va te permettre d'avoir des notifications lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et si tu te souhaiteras me rejoindre pour des cours personnalisés sur Zoom, tu peux me joindre à l'adresse daflang.com, daflang.com. Je t'aiderai à développer ton allemand si tu souhaites par exemple aborder des examens avec une plus grande sérénité, etc. Je t'aiderai dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, je vais te donner 4 astuces sur comment améliorer ton expression orale avec ton téléphone. Alors nous savons que le téléphone est un outil qu'on a au quotidien, qu'on utilise au quotidien, mais il peut également être très très avantageux pour améliorer ta langue, ton expression orale en allemand. Alors comment faire ? La première astuce c'est, bien sûr si tu ne le savais pas encore, c'est d'essayer de discuter avec des voix sur WhatsApp. Donc très très important, essaye de te trouver du coup un partenaire d'échange, quelqu'un avec qui tu pourras discuter via WhatsApp, et prends l'habitude, n'est-ce pas, au lieu d'écrire, n'est-ce pas, d'échanger en utilisant des voix. Pourquoi ? Parce que ça t'aidera à améliorer ton expression orale. De préférence, ce serait mieux de discuter avec quelqu'un qui parle bien allemand, comme ça là il pourra t'aider, n'est-ce pas, à rapidement progresser. Donc arrête forcément de toujours tout le temps écrire, mais essaye d'essayer de discuter avec des voix. Même si la personne par exemple t'écrit, tu peux lui envoyer un message voix, ça va te forcer du coup à pratiquer, ça va te forcer à parler. Donc c'est la première astuce. La deuxième astuce c'est bien sûr d'utiliser le vocabulaire allemand de votre nopin. Donc je l'ai déjà dit ici sur la chaîne, c'est très très important, lorsque vous appreniez d'avoir un petit calopin que vous gardez en permanence sur vous. Alors ici, si vous n'avez pas forcément ce calopin là, vous allez dans tous les téléphones, smartphones, vous avez un petit notepad, un petit calopin, dans lequel vous pouvez noter, n'est-ce pas, du vocabulaire, vous pouvez noter des expressions, ce genre de choses. Donc utilisez votre téléphone, donc la fonction notepad là, cette application, pour pouvoir enregistrer du vocabulaire quotidien. Lorsque vous allez quelque part, pour vous rappeler par exemple d'un terme, vous le mettez dans votre notepad pour vous rappeler. OK ? Donc c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est d'utiliser votre timer pour faire des compétitions d'adjectifs. Alors, comment ça va se passer ? Donc vous prenez par exemple le timer de votre téléphone et vous essayez par exemple de prononcer, de dire des adjectifs à l'oral. Donc plusieurs adjectifs. Ça veut dire, mais par contre les adjectifs ne doivent pas être les mêmes. Donc vous prononcez par exemple des adjectifs, etc. Et avec votre timer, vous mettez par exemple 5 secondes ou alors 5 minutes. Et en 5 minutes, vous serez capable de donner plusieurs types d'adjectifs possibles. Ça vous permet, n'est-ce pas, de réviser le vocabulaire. Ça vous permet également de, voilà, d'utiliser des adjectifs de manière efficiente. Alors, vous pouvez aller un cran plus loin. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le timer pour, par exemple, décrire une pièce de votre maison. Ça peut être par exemple la cuisine, ça peut être le salon, ça peut être la chambre, etc. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Donc utilisez du coup ce timer-là pour essayer de vous programmer et ça va vous permettre de travailler votre fluidité également en allemand. La quatrième astuce, c'est d'utiliser des images pour des descriptions. Donc très, très important. Si vous avez, par exemple, des images enregistrées sur votre téléphone ou alors vous pouvez aller en ligne sur Google, vous rentrez des images et vous utilisez ces images-là pour décrire en les répétant. Très, très important. Pourquoi ? Parce que vous allez, par là, travailler votre prononciation et vous pouvez également travailler votre fluidité au niveau du langage en allemand. Donc très, très important d'utiliser des images pour des descriptions. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle image, par exemple. De préférence, des images avec, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire des éléments que vous allez décrire, par exemple, les couleurs, la position, les personnes, etc. Ça va vous permettre de vous pratiquer. Vous pourrez parler, du coup, à vous-même et vous pourrez vous écouter après et progresser, répéter des choses, etc. Donc voilà quatre astuces qui, j'espère, vont vous aider. Donc la première astuce, c'est de discuter avec des voix sur votre WhatsApp. Donc vous avez WhatsApp, utilisez les voix. La deuxième astuce, c'est d'utiliser le vocabulaire allemand qui est, du coup, dans votre Notepad. Donc utilisez la fonction Notepad pour noter le vocabulaire au quotidien et pour le reviser plus rapidement. Troisième astuce, faites des compétitions avec votre thème. Donc compétition des descriptions, par exemple, ou compétition d'adjectifs pour vous rémémorer des thèmes à les utilisant. Et la quatrième astuce, donc utilisez des images pour vous entraîner, pour faire des descriptions, voilà, au quotidien. Donc j'espère que ces différentes astuces vont vous aider. Restez abonné sur la chaîne, n'hésitez pas et allez checker notre cours Astuces et conseils pour apprendre à parler allemand. Où je donne beaucoup plus d'astuces encore, point par point. Je vous explique, du coup, ce qu'il faut faire pour vraiment développer rapidement votre allemand. Donc ce type d'astuces là, tu les retrouves également dans ce cours là et beaucoup plus d'autres astuces encore qui vont t'aider. Merci de m'avoir écouté. Restez abonné sur la chaîne et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.